C'est ce qui est consacré à la récupération, donc ceux qui ont joué tout le match ou bien qui ont fait plus d'une heure de jeu, ils sont contactés juste d'un faux team avec beaucoup d'étirements et ceux qui n'ont pas joué du tout, on a essayé un peu de poussée pour qu'ils gardent aussi le rythme du jeu. Après un match, le lendemain, je pense qu'il ne faut pas tout suce. Nous, les entraîneurs, oui, on a déjà projeté sur les prochains matchs, mais pour les joueurs, il faut d'abord penser à la récupération. Je pense qu'on a trois jours avant de jouer contre l'Ouganda, donc je crois que la veille ou avant-veille, on essaiera de mettre quelque chose en place. Mais pour l'instant, on pense d'abord à la récupération parce qu'hier, les joueurs, ils ont beaucoup couru derrière le ballon, donc je pense qu'il leur faut un peu de temps pour qu'ils assimilent encore ce qu'on va leur donner. Oui, c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, on a été plus présents dans le jeu. C'est vrai qu'on a une équipe qui est toujours timide. Vous savez, on a des jeunes joueurs. C'est la première fois que beaucoup participent des compétences, donc c'est compliqué pour eux. Je pense qu'en premier mi-temps, ils étaient un peu timides et en deuxième mi-temps, ils ont compris, avec notre intervention, qu'il faut qu'ils donnent encore plus. Je pense que c'est là qu'on a été un peu meilleurs. On a quand même posé des problèmes à une équipe marocaine qui était quand même bien en place et bien plus costaud. Vous êtes tenu le champion en titre, au tenant du titre en difficulté. Est-ce que cela veut dire au but du lendemain meilleur pour cette jeune sélection togolais ? Oui, bien sûr. Quand on a éliminé le Nigeria, on était vraiment sur une bonne pente ascendante. Mais là, après la Covid-19, tout a été bafoué, tout a été tombé à l'eau et il fallait recommencer. On n'a pas eu beaucoup de temps, mais avec le peu de temps qu'on a eu, on a quand même essayé de mettre une équipe vraiment bien en place. Je crois que dans l'organisation, c'est pas mal. Mais je crois que c'est au niveau de la puissance qui nous manque. Vous savez, tous les joueurs, ils évoluent dans un championnat amateur, qui pour l'instant n'a pas démarré. Je pense qu'avec le temps, si on continue à travailler, je pense que dans quelques années, on fera mal. Qu'est-ce que c'est votre message aux fans qui viennent de Togo et ceux qui sont ici ? Quel message pour les fans ? Les fans ? Oh, de ne pas s'affoler. Je crois qu'il y a quand même de l'espoir. Vu ce qu'on a vu hier, je pense qu'il y a de la place. Maintenant, je crois que c'est dans la tête que ça va se passer. Il faut aller au-delà, il faut aller chercher, parce qu'on ne gagne pas le match facilement. Il faut vraiment aller chercher, puisque l'adversaire sera aussi dans la même condition que nous. Je crois que la fraîcheur physique fera aussi la différence. C'est pour cela qu'il faut qu'on se prépare bien et penser à récupérer du match qu'on a livré contre le Marat. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...